Bonjour à tous, merci de me rejoindre à The Vine Inner Magic. Aujourd'hui nous sommes là pour les énergies de juillet 2024. Donc je vais faire un tirage pour la nouvelle lune et la pleine lune qui auront lieu ce mois-ci ainsi que les énergies que les guides m'ont transférées juste pour vous dire à quoi vous attendre, vous mieux vous préparer et comme avoir un soutien céleste. Donc la première, j'ai ma liste ici qui a été trempée parce que j'ai fait tomber tout l'eau mais bon bref. Alors la première chose des énergies de ce mois-ci c'est qu'il va falloir mettre un pas à l'avant. C'est-à-dire que quand on a un projet souvent on a envie d'arrêter, on se sent pas à la hauteur, on se remet en question, on est dans notre mental et du coup on n'avance pas et on remet en question tout le bon travail qu'on a fait jusqu'alors. Et donc j'ai déjà expliqué ça mais pour le redire c'est comme s'il y a un canal de lumière qui rentre dans votre couronne et cette énergie descend dans votre être, va dans votre cœur et là vous avez les mains maintenant, le moment présent où vous allez le mettre dans le monde. Donc ce soit une peinture, une danse, une création, un soin, ça vient dans le moment présent. Et si on ne le partage pas, cette chose peut rester en nous et du coup ça ne coule pas de source, ça bloque. Et donc pour vous aujourd'hui, ce qui est important c'est vraiment mettre en place vos projets, les mettre dans le monde. Et ce mois de juillet ça va être ça, ça va vous aider. À chaque fois que vous allez entreprendre quelque chose, vous mettez de l'énergie dedans. Oui certes, ce n'est pas exactement ce que vous voulez ou ce n'est pas parfait, mais c'est un pas à l'avant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas devenir un maître de votre art sans exercer. Ce n'est simplement pas possible. Donc ça c'est toujours mettre un pas en avant. Et regardez le progrès que vous avez fait par rapport à l'année dernière. Ou bien si vous aviez entreprise que vous vouliez faire l'année dernière, où est-ce que vous serez aujourd'hui ? Donc le deuxième point que je veux aborder, c'est le moment de repos. Ce que j'ai remarqué pour ce mois de juillet, bien sûr c'est l'été, c'est les vacances, il y a plein de choses qui se passent, on doit travailler, on a les enfants, les centres aériens, etc. Mais on a besoin de se reposer. Pensez à toutes ces vies antérieures où vous avez été dans un corps humain, avec des choses traumatisantes, je suis sûre. Alors vos familles, vos lignées et toute cette difficulté avec les guerres, les épreuves, les dramas familiales, les tragédies, tout ça. Et pensez à ce moment sur Terre où on a un peu plus de facilité à prendre du temps pour soi. Parce que c'est moins endurant. Enfin c'est ce qu'on s'imagine en tout cas. Peut-être que c'était vraiment chouette avant. Même plus c'est moins intense. Mais en tout cas, le besoin de repos est un thème général pour juillet 2024. C'est prendre du temps pour soi. Il y a des cycles et ces cycles sont importants. Ça va être différent pour les femmes et les hommes. Ça va être différent si vous êtes dans l'énergie yin ou yang. Mais c'est genre voyez où vous en êtes et soyez authentique avec votre énergie. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, certainement ne le faites pas. Si c'est un grand oui, faites-le, sinon ne le faites pas. Et prenez du repos, prenez du temps. Imaginez tous ces flares, ces énergies changeantes qui arrivent sur Terre. Et toute cette transmutation de toutes ces vies antérieures et de tout ce qui est ancestral. Et ça nous demande du repos, tout simplement. Donc, le troisième point, c'est focaliser sur ce que vous voulez. Donc, j'ai parlé de ça beaucoup dans les vidéos que je fais tous les jours là en ce moment. Pour le challenge de 40 jours. On est à 21 jours. Si vous ne les avez pas vus, vous pouvez aller sur ma chaîne. Enfin, vous êtes sur ma chaîne, c'est YouTube. Bref, vous avez un objectif. Et cet objectif qui va avec les deux premiers points. Pour y arriver, il va falloir rester un pas à la fois. Donc, toute chose, il y a forcément des échecs. Il y a forcément des retards. Il y a forcément des trucs imprévus. Mais vous avancez. Deuxièmement, vous reposez. Vous prenez du bon temps et vous célébrez vos gains. Donc, si par exemple, vous avez fait une grande semaine de travail, prenez un temps à vous dire Ok, bravo, tu as fait cette semaine de travail. Maintenant, tu peux prendre du bon temps. Et le troisième point, c'est focaliser sur ce que tu veux et te concentrer sur ce qui marche. C'est-à-dire que si vous focalisez sur le commentaire négatif, les choses qui ne vont pas, les choses qui remontent de négatif et qui expliquent pourquoi vous n'êtes pas plus loin sur votre chemin, ces choses ne vous servent absolument pas. Donc, il faut mettre ça de côté et il faut refocaliser sur ce que vous voulez. Et j'ai parlé de ça aujourd'hui. C'est mettre en avant la gratitude de ce que vous avez déjà. Ce que vous avez déjà entrepris. Ce que vous voulez faire. Ce que vous avez envie de mettre en place. Et vous avez en vous tout ce qui est nécessaire pour créer ce que vous voulez. Et c'est marrant parce qu'il y a un truc qui vient dans ma tête suite à ça, mais vis-à-vis de l'argent. C'est genre si je prends un temps de repos et si je n'avance pas et si je n'ai pas les résultats et si il y a des preuves que ça ne va pas, est-ce que je dois bouger d'alignement ? Et le doute qui est remonté. Donc, c'est à ce moment-là où tu dois te focaliser de si c'est juste dans mon cœur, c'est juste. Si tu as envie de le faire, c'est juste. Ok ? Et le monde, comme je vous dis au début, cette énergie se canalise à travers toi. Donc, il a besoin d'être mis dans le monde. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, mais en tout cas, l'objectif, il sera. Et j'ai marqué, Rome n'est pas construite en une journée. C'est une expression anglaise. Rome wasn't built in a day. Et c'est ça, c'est les choses mettent du temps. Donc, faites de votre vie, ma mère disait, faites de votre vie l'œuvre que vous êtes. Et c'est ça, c'est qui est la personne que vous voulez être l'année prochaine, par exemple. Est-ce qu'elle a une routine de méditation ? Est-ce qu'elle médite tous les jours ? Est-ce qu'elle fait de la course à pied ? Est-ce qu'elle va faire de la muscu ? Est-ce qu'elle mange sainement ? Est-ce qu'elle a perdu du poids ? Est-ce qu'elle travaille dans son travail idéal ? Quelle est l'image de qui tu veux être l'année prochaine ou dans les six prochains mois ? Et c'est là que vous allez pouvoir tenir votre intention. Donc, je regarde juste mes notes et j'ai tiré, quand je faisais ça, je tirais la carte de Jésus. Et ce qu'il enseigne, c'est déjà ce côté de suivre ce qui est juste. Donc, ce côté christique, la lumière, ce qui est cristalline, la pureté de votre âme. De faire confiance, même si vous vous sentez marginal, même si vous vous sentez mis à l'écart. De suivre ça et savoir que vous pouvez être à la hauteur, comme vous êtes à la hauteur, tout simplement. Et ce chemin, on ne peut pas aboutir au chemin, mais on peut aboutir dans le moment présent. Et le moment présent, c'est ça que vous avez, ça simplement, vous n'avez rien d'autre, jamais. Vous n'avez que ce moment maintenant. Donc, qu'est-ce que vos mains tiennent ? Qu'est-ce que vos mains créent ? Qu'est-ce que vous avez comme intention ? Et sur quoi, surtout, vous focalisez ? Est-ce que vous focalisez sur tu es une déesse et tu es un être divine et mythique ? Ou est-ce que tu te focalises sur je suis une mère, je ne suis pas à la hauteur ? À vous de choisir. Donc, la nouvelle lune. On a une nouvelle lune le 6 juillet 2024, en cancer, à minuit 57. Donc, la nuit du 5, du coup. Si vous avez envie de nous rejoindre pour les 50 guides, on commence ce jour-là, je crois. Non, on commence le 1er juillet, il me semble. Regardez sur mon site, j'ai oublié. Mais en tout cas, on commence les 50 guides, c'est-à-dire qu'on va aller découvrir un de chaque guide. Je vous mettrai une vidéo en dessous de cette vidéo pour vous expliquer. Et il y aura une heure par guide, on a déjà fait Pachemama, Lakshmi et Fuliam, la fée chamane. Et vous pouvez aller voir ce nom-ci, vous pouvez les recevoir gratuitement, c'est 3 heures. Il y en a une pour Pachemama qui nous ancre dans la terre. Il y a celui de Fuliam qui nettoie le troisième oeil. Et il y a Lakshmi, donc au niveau de l'abondance, comment intégrer cette énergie d'abondance et recevoir comme une déesse. Et il y a aussi une nouvelle formation d'incarne que je commence le 6 juillet à la première lune, qui est ma formation signature, si vous voulez, où vous incarnez pendant... L'idée c'est d'incarner la déesse que vous êtes et on fait la roue de la médecine du féminin divin avec moi. Et c'est 6 semaines où vous allez vraiment aller à l'intérieur de vous pour découvrir les aspects du féminin qui vivent en vous pour pouvoir vivre pleinement, incarner pleinement la déesse que vous êtes. Donc allez voir sur mon site de vaininidemagic.com Ok, donc on va commencer ce tirage pour la nouvelle lune en cancer du 6 juillet 2024. Je demande d'avoir les cartes les plus élevées. Je rappelle que l'espace sacré est ouvert. Et je demande que ces cartes soient pour le plus grand bien du plus grand nombre. De faire un tirage à 4 cartes, comme d'habitude c'est l'énergie du moment, ce qui pourrait bloquer ou ce qui est sous la surface, la solution et le résultat. Donc premièrement, ça me fait rire parce que si vous allez voir mon tirage prédiction 2024, il y a cette carte ainsi que la carte d'Akaja pour ce mois de juillet 2024. Donc un gros clin d'œil. Fouliam, c'est la fée des cycles et des rythmes. Donc ça rejoint parfaitement ce que je vous ai dit. Il va y avoir des cycles. Donc suivez la lune si vous pouvez. Quand est-ce que c'est la nouvelle lune ? Quand est-ce que c'est la pleine lune ? Comment, et ça j'enseigne dans la carte, comment savoir à quel moment planter la graine ? Quel moment attendre ? À quel moment voir si ça pousse tel qu'on a le désir ou s'il faut changer quelque chose ? Et Fouliam, c'est la fée chamane. Donc on l'a déjà eu aussi dans les trois jours que vous pouvez avoir gratuitement. Si vous avez fait, laissez-moi un commentaire pour voir comment, qu'est-ce qu'il vous a fait. Et elle vient nettoyer le troisième œil. Si votre troisième œil est cristallisé, vous pouvez faire ce soin. Et moi, normalement, quand je médite, je tourne mes yeux vers le centre de ma tête, vers le gland pinéale. Et ça me fait mal. Et là, depuis que j'ai fait ce soin, je n'ai plus mal du tout. Donc c'est vraiment, moi je suis très impressionnée en tout cas. Et elle vous reconnecte à cette, la partie fait chamane qui est en vous, et la visionnaire. Donc pour la nouvelle lune, c'est respecter les rythmes. Allez à votre rythme surtout. Et connectez-vous à votre troisième œil pour créer la vision de ce que vous voulez manifester. Le blocage, Sirius, la famille céleste. Donc il se peut qu'il y ait un peu de turbulence. Je sais que dans mon entourage, c'est le cas. Au niveau des relations amoureuses, de la famille, ça peut être lié à la mère, le père, ou dans votre relation amoureuse à vous. Et donc ça, c'est ce qu'il y a en dessous de la surface. Donc rappelez-vous que vous avez un père et une mère céleste. C'est-à-dire que vous avez des parents à la hauteur de qui vous êtes, si vous voulez. Et ici, pour ce qu'il y a en dessous de la surface et le blocage, c'est vraiment peut-être que vous croyez que vous ne pouvez pas avoir la relation que vous désirez. Ou bien ça vient être challengé. Ou vous avez des doutes. Ou vous ne savez pas où vous mettre, où vous placer. Et là, en fait, ce qu'on demande, ce qu'on vous demande, c'est la guérison de cette image, l'image de ce couple. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir une relation amoureuse, longue et durable, si c'est ce que vous voulez, en harmonie avec quelqu'un ? Et est-ce que vous vous sentez à la hauteur ? Ça, ça va être le travail de juillet. J'adore parce que c'est le mois où souvent on rencontre des gens, où on sort, on se mène, ta-da-da. Wow ! Et la solution, c'est Salfon. Donc Salfon, ça va être la prochaine guide. Je l'ai tirée lors du troisième guide, enfin, la dernière séance live gratuite que vous pouvez accéder. Et elle sera le prochain live. Donc si vous avez envie de le faire, ce sera ça la solution. Donc à mon avis, la solution, c'est faire ma formation. Mais du coup, c'est la quiétude. Donc j'ai redit ça dans les lives de ce matin. C'est marrant, je vois du turquoise partout en fermant les yeux. Exactement comme sur la carte. Et c'est cette idée que nous sommes, nous n'avons qu'une chose à faire. C'est trouver la quiétude. Et c'est pour ça que c'est live, vu que je fais deux lives par semaine, c'est vraiment un prix abordable. Vous serez avec moi jusqu'à décembre 2024. Et vous pourrez avoir un temps d'introspection, d'aller à l'intérieur. C'est ça que je vous recommande. C'est ça qui est juste à ce moment-là. C'est savoir qu'à tout moment, on peut se poser. On peut se poser sur notre respiration. On peut juste simplement fermer les yeux et respirer. Et tout se passe tel qu'on désire. Et la solution, je l'ai sur mon hôtel. C'est trop beau. C'était la solution de mon dernier live pour le solstice. Et c'est la grande déesse Isis. Et c'est prendre sa place de grande prêtresse. Tu es une prêtresse, tu es une déesse. Si j'ai quelque chose à rappeler à toutes les femmes ici sur Terre, c'est que tu es à la hauteur. Et que ta valeur est absolue et infinie. Donc la solution, c'est vraiment prendre ta place de divinité. C'est prendre ta place de femme. Donc voilà. C'est le féminin divin qui prend sa place. A vous de le faire. Donc voici votre tirage. Tout à un temps. Juste pour recap. Donc, cycle et rythme avec Fuliam. C'est que tout va prendre son temps et va se mettre en place. Sirius, le blocage, donc c'est bien trouver l'équilibre en soi du masculin et du féminin divin. Savoir que vous êtes aimé, que vous avez un Père Céleste, une Mère Céleste. Et que vous pouvez avoir une relation qui représente cette divinité. La solution, c'est la quiétude. C'est trouver son calme intérieur doux et paisible. Et le résultat, c'est prendre ta place de déesse. That's it. Ok. Donc maintenant, on va faire le tirage pour le 21 juillet. Donc la pleine lune. En Capricorne à nouveau. Donc c'est une deuxième pleine lune en Capricorne. Et c'est à midi 17, le 21 juillet. J'ai vu Orion là. Ok, let's see. Dieu, déesse, tous les guides, j'aimerais avoir le tirage pour le 21 juillet. Cette pleine lune divine en Capricorne. Mon signe de soleil à midi 17, le 21 juillet 2024. Qu'est-ce qu'on doit savoir ? Je l'ai aussi tiré hier pendant un de mes tirages. Donc premièrement, pour cette pleine lune du Capricorne du 21 juillet 2024, nous avons Xélane. Manifestation. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux manifester ? Quelle est la chose que tu veux et que tu désires ? Tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. Je ne veux rien entendre d'autre. C'est que tu peux l'avoir. Ceux qui sont certains du résultat peuvent se permettre d'attendre. Donc agissez comment c'est dans votre corps de se permettre d'attendre. Il n'y a rien à faire en fait. C'est tout simple. C'est ça que j'enseigne dans un Quintre. C'est recevoir. Ce n'est plus avancer, chercher. C'est devenir le grade sacré. Manifester ce que tu veux. Ok, le blocage. Akasha, son intuition. C'est horrible quand ma carte sorte parce que je me dis « Ok, qu'est-ce que je ne fais pas ? » Donc Akasha, intuition. Ça veut dire que tu n'écoutes pas ton intuition ou que l'intuition te dit quelque chose et que tu dois le suivre. Tu dois aller à l'encontre de ce que ton corps te dit. Et écouter son intuition, c'est savoir quand votre corps réagit. Pas de peur parce que ça c'est deux énergies très distinctes et différentes. Donc par exemple, la voie de l'intuition est très calme en fait. C'est, vous avez une rupture amoureuse et même si vous êtes vraiment, ça vous fait très mal, votre intuition il est là. Je sais que c'est juste. C'est calme. L'ego et le mental qui est trop chargé, c'est « Qu'est-ce que je dois faire ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Oh non, 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 non. » Et ça, ce n'est pas l'intuition. Ça, c'est les peurs. Donc il faut vraiment faire un parallèle entre les peurs et son intuition. Et une chose que j'aime bien pour l'intuition, c'est qu'il n'y a pas de fausse route. Vous ne pouvez pas faire d'erreur. Si ce n'est pas juste, ça va forcément éclater un moment. Donc au lieu de vivre, et je vois ça souvent entre ces deux énergies de « Qu'est-ce que je dois faire ? » « Est-ce que je dois aller à gauche ? » « Est-ce que je dois aller à droite ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce que je fais ? » « Est-ce que je suis à la hauteur ? » C'est « Prends une décision. » Même si ce ne sera pas ultime, c'est qu'on t'a dit ou tu as senti ou c'était le chemin à prendre. Donc je reviens souvent à ça moi-même avec mon mariage à mon ex. Et il y a un sentiment de « J'ai fait une erreur. » Mais le truc, c'est que si on ne peut pas faire d'erreur, eh bien, on a cette expérience. Et on peut se dire « Ben mince, je suis venue incarner, j'aurais dû faire ce tournant. » En fait, ça ne peut pas. On ne peut pas. C'est comme c'est. Donc, au lieu de te passer le flagellet, le flagelle, ou je ne sais pas comment on dit, stop. Écoute ton intuition à partir de maintenant. Est-ce que tu aimes ? Est-ce que tu n'aimes pas ? Est-ce que ça fait du bien ? Est-ce que ça ne fait pas bien ? Et ne laisse pas les peurs te contrôler. Le résultat, la solution, pardon, avec Raphaël, le beau Raphaël, la guérison. Il y a quelque chose à guérir. Peut-être que tu amènes ton bagage en cette pleine lune. Il y a quelque chose qui va monter, que tu vas voir « Ok, j'ai besoin de le guérir » ou « Je l'ai déjà guéri. » Rappelez-vous que nous sommes énergie, qu'avec nos pensées, nos intuitions, on peut guérir tout, 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 tout. Tout est guérissable. Et les maladies, maladies, ces choses sont là pour nous enseigner, pour nous dire « Regarde, regarde, regarde. » Et donc si ça va bien physiquement, tout va bien. Et si tu as des émotions qui se manifestent et que tu as besoin de regarder, va voir quelqu'un, demande de l'aide. Mais tu peux guérir, tout est guérissable. Et si tu es malade, ou si tu as des problèmes ou des accidents, c'est pour t'emmener à regarder face. Donc pose la question à ton corps, à ton âme. Qu'est-ce que je dois voir ? Qu'est-ce que je dois guérir ? Qu'est-ce que je dois voir ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois guérir ? Posez des questions, allez à l'encontre de ça. Et pensez, si vous êtes un champ énergétique, creusez, allez voir et changez l'énergie, changez la fréquence. Comme je vous ai dit au début, focalisez sur la guérison, la lumière. Et « Oh non, I love it ! » Quand je les ai vu, je ne sais pas, vous verrez sûrement, mais quand j'ai retourné, c'était la dernière carte que j'ai ramassée. Ils s'étaient retournés. Oh, regardez, il y a Marie-Madeleine en dessous. Trop beau. Et du coup, en fait, j'étais là « Oh, j'aimerais trop avoir Orion. » Et Orion, qu'est-ce qu'il fait ? C'est le canal. Il vous connecte à cette divinité. C'est la flèche. Il a cette idée d'aller droit devant. Rien ne l'arrête. Il a... Donc, la constellation d'Orient avec laquelle je canalise, c'est les enseignants de channeling. Ils sont là pour vous aider à vous connecter. Vous pouvez recevoir des messages de vos guides. Vous pouvez canaliser. C'est à vous de le faire si vous avez envie. Et donc là, on va visiter tous les guides. On va avoir l'opportunité de canaliser un peu tous les guides, de ressentir leurs émotions. Et le résultat, c'est vous avez... Il n'y a pas de limite entre ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Et donc, si vous avez envie d'incarner la déesse et de canaliser la déesse et de canaliser vos guides et recevoir des messages de vos guides, eh bien, c'est tout à fait possible. Donc, je vous laisse avec ça pour ce mois de juillet. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous souhaite une très, très belle journée. Si vous avez envie de travailler avec moi un cas, vous recevez 50 guides gratuits. Sinon, vous pouvez faire 50 guides séparément. Et vous pouvez aller voir sur mon site divineandemagic.fr pour voir tous les détails. Je vous embrasse et je vous retrouve pour le mois prochain. Lots of love ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada